Pourquoi allez-vous sur les lignes de front, comme ça, sans protection ? – D'abord, ça dépend des cas. Ensuite, à l'époque à Misrata, aujourd'hui en Ukraine, les gilets pare-balles et les casques sont rares. Il n'y en a pas tant que ça, il n'y en a pas pour tout ça. – Vous en avez un ? – Je vous laisse répondre. – Bien sûr. – Moi, je n'en ai pas. Moi, je ne me palade pas avec dans mes bagages un casque ou un gilet pare-balles. Donc, en général, j'ai pour règle, en effet, lorsqu'il y a le choix de laisser le casque à ceux qui en ont le plus besoin. Deuxièmement, à Mikolaïev, j'étais là avec le gouverneur de l'oblast qui s'appelle Vitaly Kim, qui est un héros de cette guerre en Ukraine, qui est un personnage magnifique. Et lui, il n'avait pas de casque. Et il n'avait pas de gilet pare-balles. Et nous avons arpenté la ville avec les sirènes autour de nous, etc. Il ne portait pas de casque. Règle de courtoisie élémentaire, quand je suis avec quelqu'un qui est chez lui et qui se conduit d'une certaine manière, j'essaie de me conduire de la même manière. Voilà. ... ... ...